bonsoir la baronne bonsoir frayka alors bonsoir andré manga bonsoir bonsoir nous sommes en présence du très célèbre andré manga qui est arrivé à montréal depuis quelques heures entre et manga bienvenue merci merci pour l'accueil comment a été le voyage je crois que ça avait été aussi tranquille quoi ah waouh donc le public vous allez donner tout le meilleur au public voilà on va que les réservations étaient faites depuis très longtemps la salle elle est pleine mais les gens continuent d'acheter parce que la baronne a mis tout le dispositif en place que vos téléspectateurs vos fans tous ceux qui vous aiment et qui vous adorent soit très à l'aise alors lorsque vous avez été annoncée c'était pratiquement comme impossible de voir andré manga au canada de pas sa carrure et aussi votre renommée votre expertise et votre expérience maintenant que vous êtes là est ce que vous pouvez dire au public ce pourquoi est ce que vous avez choisi montréal pour lancer le camarade 200% live déjà parce que la baronne que je connais depuis quelques temps m'a expliqué le principe des choses la vision qu'elle avait qui épousait absolument la vision que moi j'ai de de faire du live 200% et que ça fait quand même un moment que les fans de montréal du canada tout entier dans entier à des attendent en très loin donc l'occasion était absolument justifiable et ça aurait un péché de passer sur ça si jamais ça c'est posé sur la table donc voilà je pense que c'est un super projet et je suis absolument absolument ravi de faire partie dans ce moment et la continuité voilà vous avez parlé de la continuité c'est bien parce que ça a introduit la question suivante est ce que c'est vrai que vous allez aider contribuer au maximum à pérenniser le projet à 200% dont vous allez être là sur le long terme je pense que le leitmotif ici c'est 200% je crois que dans le long terme en fait c'est la meilleure façon d'envisager ce genre de situation parce que ce qui va pérenniser le fait que nous africains on n'a pas seulement matière à faire la musique de danse ou la musique des choses à dessous de la ceinture on a aussi le côté intellectuel de la musique donc ça veut dire qu'on peut exposer toute la grandeur de la diversité culturelle africaine donc j'invite vraiment les les fans les mélomanes tout le monde à venir découvrir cet autre aspect de la musique africaine dite le jazz africain l'afro jazz entre mandats semble vraiment être très très expérimenté même des l'interview parce qu'il a introduit encore la troisième question vous êtes voyant mais c'est alors là on a rien attaçé à un démangale parce qu'il a encore vous avez introduit la troisième question vous jouez du jazz pur c'est quoi le jazz pur bon le jazz pur c'est toute musique qui vient vraiment de l'esprit parce que beaucoup pensent que le jazz n'est que traditionnel c'est à dire que n'est que dans le swing ou bien dans ce genre de rythme que on pense devra être éternel mais je pense que tout vient de l'émotion qu'on met dans une chanson pour exprimer en public la communion que l'on a avec son spectateur c'est ça qui fait le jazz donc dans mon cas on entendra des mélodies on entendra des harmonies mais on entendra aussi le rythme africain waouh s'il y avait du public je suis sûr qu'ils auraient fait un maximum alors la baronne est ce que vous êtes fier de vous je suis plus que fier je pense que c'est un rêve qui se réalise vingt ans plus tard et souvent en flatté je pense que mon équipe avec andré manga va être quelque chose divine en fait merci alors est ce que vous savez qu'il ya des personnes qui viendront des états unis étant donné que andré manga fait déjà beaucoup de pays dans le monde il ya les états unis à la suisse et à la france qui seront représentés qui ont déjà fait des réservations est ce que vous avez prévu tout le dispositif vous les accueillir évidemment que oui moi je veux dire la salle va et va craquer la continuité va craquer on s'y attend très bien alors c'était le très célèbre andré manga accompagné de l'unique baronne de montréal et celle qu'on ne présente plus avec entertainment production c'est madame faute saufa et kamoussima pour la présentation de andré manga à la demande du public merci au revoir merci au revoir